Avoir une moto en 7h de formation ? Hum, ouais, c'est possible. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de la formation en 7h, la formation 125. Je filme dehors parce que je suis chez mes parents, il fait beau, il fait chaud, on est bien, on est posé. Et oui, c'est ma moto derrière, mais je vous en parlerai juste après. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une 125, en moto vous avez plusieurs cylindrées, comme on l'appelle. Vous avez les toutes petites, c'est les 50, c'est les scooters, ça va plus de 50 kmh techniquement. Ensuite, au-dessus, on a la moto 125, du coup, celle que j'ai. Et là, la mienne, elle ne va pas plus de 110 kmh, c'est le maximum. Et ensuite, on a plein d'autres calibres, il y a du 600, du 1000, voilà, ça peut être assez gros. Je ne les connais pas trop celles-là, donc on va éviter d'en parler pour éviter de dire des conneries. Tout d'abord, cette vidéo va être en deux parties. La première, c'est l'explication sur la formation, pour vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce que c'est, quelle prise ça coûte, etc. Et la deuxième partie, où je vous présenterai ma moto et mes équipements. Et aussi, entre parenthèses, si vous avez remarqué, je filme avec mon appareil photo, donc j'ai un peu tendance à regarder beaucoup le retour écran, je ne devrais pas. Mais c'est pour vérifier que le focus se fait bien. Tout d'abord, première question qu'on m'a beaucoup posée, c'est la comparaison avec le Permibé. Qu'est-ce que, enfin, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil ? Pas du tout. La formation 125, c'est accessible à partir du moment où vous avez le Permibé depuis deux ans. Ça coûte 300 euros et il faut vos équipements, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez déjà un casque, un blouson et des gants homologués. Évidemment, il y a d'autres moyens de conduire une 125, il y a un permis spécial, vous avez une épreuve, etc. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, je sais pas comment ça se passe, donc j'en parle pas. Ici, on parle de la formation. Donc, c'est, comme vous avez vu, c'est une formation qui dure 7 heures. On a, en théorie, 4 heures de théorie et 3 heures de circulation. Ça dépend des auto-écoles. Personnellement, ça fait 3 ans que j'ai le permis voiture, donc du coup, je ne suis même plus jeune conductrice, donc il n'y avait aucun problème pour passer la formation. J'ai appelé les gars, j'ai passé la première partie de la formation un samedi, et le samedi d'après, j'ai terminé l'autre partie de la formation. Donc d'abord, le premier samedi, j'ai passé ce qu'on appelle le plateau. Donc j'ai appris à manier la moto, à monter dessus, à apprendre qu'est-ce qu'il y a dessus, où sont les clignotants, etc. Comment passent les vitesses, parce que c'est pas pareil. Les vitesses, en gros, pour expliquer brièvement, en fait, on a une pédale qui est à ta gauche, à côté du pied. Et en fait, il faut appuyer une première fois pour passer la première, et ensuite, pour passer les autres vitesses, il faut monter, il faut faire cette action avec le pied. Donc on fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième, s'il y a, et après, pour être regardé, on baisse. Et il y a le point mort, en fait, entre la première et la deuxième vitesse. Oui, c'est très perturbant, c'est sûrement très flou. On apprend aussi, par exemple, à manier la moto, une moto, ça ne se régule pas tant que ça avec le guidon. En fait, on regarde avec les yeux. Tu regardes quelque part où tu veux aller. On ne regarde pas la route, on ne regarde pas le guidon. C'est comme ça. Tu veux aller à droite, je regarde à droite, en faisant ça à gauche. Personnellement, je n'ai pas eu de partie théorique. Il y a beaucoup de motos écoles qui font ça, en fait. C'est la théorie, on la prend sur place, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent tout pendant qu'on est sur la moto, sur un parking, en apprenant à la manier. Parce que, comme mon moniteur m'a dit, je ne vais pas te montrer un PowerPoint avec comment on fait pour passer une priorité à droite ou un stop, sachant qu'on a déjà permis, on sait conduire. Et ce n'est pas faux. Ce que j'en pense, je trouve que c'est très bien. Franchement, pour 300€, ça nous permet de découvrir la moto pour pas trop cher. Ça nous permet de ne pas regretter. Par exemple, si ça ne nous plaît pas, c'est 300€. C'est un coup, mais ce n'est pas trop grave. Parce que le permis gros cube, c'est 800€. Donc, c'est beaucoup plus cher. Et il suffit, si vous n'aimez pas la moto, vous la faites un peu plus dans le cul. La moto que vous voyez derrière, du coup, c'est une YBR de Yamaha. Et je l'ai eu à 800€ d'occasion. C'est une connaissance qui me l'a filée. Je vais vous en parler un peu plus en détail après. Vous la présentez, vous la filmez et l'équipement. Pour ceux qui se demandent la sensation que ça fait d'être sur une moto, c'est comme sur un vélo. Attention. Mais beaucoup plus lourd. Un peu plus dur à manier quand même. C'était un gros résumé de la formation. C'était super cool avec moi. Ils étaient super gentils. Je ne regrette pas du tout. Et je pense que si je dois passer le gros cube un jour, je le passerai chez eux. Je la conseille vraiment à tous ceux comme moi qui veulent découvrir la moto sans dépenser une fortune. et qui vraiment sont curieux et qui veulent apprendre tout doucement pour pouvoir après passer au plus gros cube. Un cliché qui n'est pas vrai auquel certains m'ont parlé. Je fais 1m63 et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah mais est-ce que tu vas pouvoir monter sur la moto ? » Oui, il existe des motos pour toutes les tailles. J'ai essayé une autre moto. Ce n'était pas la même. J'essaierai de trouver une image de à peu près à quoi elle ressemblait. Elle a des toutes petites roues. Et si vous faites 1m50, ça passe en fait. Vous pouvez vraiment passer du 125 même si vous êtes tout petit. Je sais ce que vous attendez. Vous voulez voir la moto, mon équipement. Je vais tout vous montrer. C'est parti. Alors tout d'abord, je vais vous présenter mes petits équipements. J'espère qu'on voit bien dans le magnifique jardin. Tout d'abord, pour rouler en moto, si vous voyez un abruti passer dans le fond, c'est mon père. Pour la moto, il faut des chaussures qui protègent la cheville. Alors souvent, on achète des vraies chaussures de moto. Des petits exemples. Personnellement, je n'aime pas trop. Donc je prends mes Timmerland. Ce n'est pas le top. Si vous avez, prenez des bottines avec des semelles lisses. Ce sera plus facile pour passer les vitesses parce que moi, j'ai un petit talon. Donc ce n'est pas super pratique. Et j'ai acheté ça. C'est à 10 euros. C'est un protège, en fait, quand vous passez les vitesses, vous appuyez sur la semelle à ce niveau-là. Et du coup, ça peut l'abîmer. Donc j'en ai acheté un et comme ça, ça protège quand même ma chaussure. Ensuite, un peu moins important, mais ce n'est pas trop mal. Je viens d'acheter ça. C'est un cache-coup. Je ne l'ai pas encore testé. C'est pour protéger du vent parce qu'entre le manteau et le casque, il y a un petit endroit. Et comme ça, ça pourra protéger mon cou parce que le matin, quand il fait un peu froid, ce n'est pas trop mal pour protéger du vent. Je l'ai eu à 4 euros à décathlon. Vous ne prenez pas la tête. Mon manteau, deux motos, voilà. Je l'ai payé, je ne sais plus, 150 euros, 130, 150, une connerie du genre. C'est trop bien, il y a des poches partout. J'ai une poche là, une poche ici, une poche là. J'ai une là, une là et pareil, une là, une là. C'est coquet, homologué toujours. Il y a des coques sur les bras ici, là, pareil de l'autre côté. Dans le dos, je peux rajouter une protection dorsale. Là, je n'en ai pas encore, il faut que j'en achète. Ici, dans le manteau, il y a une petite poche. Et là, on peut mettre une protection dorsale. Il y a même des aériations derrière. Les deux petites fermetures éclairs, c'est pour mettre un petit peu d'air quand vous voulez. C'est très important quand vous choisissez un manteau qui soit homologué avec des bonnes protections, que vous ayez des bandes réfléchissantes, que tout le monde puisse vous voir même dans la nuit. Il faut faire vraiment super gaffe parce que tomber un manteau, vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas une carrosserie pour vous protéger. Donc franchement, protégez-vous. Arrêtez de couler en moto en short, c'est ridicule. Ensuite, avant le casque, les gants. Très important aussi. C'est des gants avec, pareil, une coque pour protéger les phalanges. Ah oui, petit coup de gueule, les affaires de moto pour femmes avec du rose, des fleurs, du blanc. Alors, des manteaux pour hommes, il y en a plein de neutres, plein de marrons, en cuir, noir et tout. Moi, ça m'a trop saoulée. J'ai eu du mal à trouver le noir. C'était un des seuls noirs dispo. Je l'ai pris parce que je ne voulais pas de blanc, je ne voulais pas de fleurs. Mon casque, il est magnifique. J'ai la visière. On a maintenant, c'est trop bien, une visière pour les lunettes de soleil. Pour ceux qui se demandent comment on tient toujours un casque par ça, pas comme moi, je le tenais par la mousse ici. Il s'est cassé la gueule. Je ne sais pas si on m'entend parce que je suis dans le casque et en plus, c'est mon père qui utilise le compresseur. C'est un très bon casque. Ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur l'air. Et maintenant, on va passer à la partie que vous attendez tous, la moto. Donc, voici la bête. C'est une Yamaha YBR 125. Il y a de la rouille, forcément. On a essayé de nettoyer le plus qu'on pouvait. Elle n'avait pas roulé pendant un petit temps, mais ça va. On a fait l'entretien et tout. C'est nickel. Ici, on a les kilomètres heure, les comptes moteurs, la jauge à essence qui s'active quand on roule, évidemment. Les feux. Une moto est toujours au feu de croisement. Fun fact. Les clignotants. Ici, on a un petit cac-sotte. Ici, c'est le démarreur. La jauge de liquide de frein. Ceux qui ne connaissent pas, ici, c'est le frein avant. Ici, c'est l'embrayage. On accélère ici en faisant comme ça. Cette pédale-là, c'est le frein. Ici, on pose le pied. Ça, c'est le cri pour démarrer. Je ne sais pas faire. Ici, on a des pieds, si on veut, un passager. Et franchement, j'en suis super contente pour ce que je vais en faire au tout début. Je vais aller au travail avec. Ce sera très bien. Franchement, ça me suffit. Je passerai plus tard peut-être au plus gros cube ou un autre style de moto. Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, ça me va. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que la qualité est mieux et qu'elle vous plaira plus. Dites-moi ce que vous préférez. Honnêtement, là, je le vois dehors. La qualité, elle est beaucoup mieux que mon téléphone. Dites-moi si vous avez des motos, si vous avez de la famille qui a des motos. Si vous aimez ça, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Et est-ce que, comme moi, vous trouvez ça débile, les gens qui roulent en short ou en tong ? Honnêtement, il faut qu'on se le dise. C'est débile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la description. Je vais mettre plusieurs sources pour vraiment expliquer les différents types de permis, notamment le site de gouvernement qui explique bien les conditions pour accéder à tel ou tel permis. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à abonner et à partager la vidéo. C'est très important pour moi. Commentez pour voir les retours, si vous avez aimé la vidéo, qu'est-ce que je devrais améliorer. Et puis voilà, quoi. Je vous dis à la prochaine. Salut ! On va faire la miniature.